Donc, voici un petit exemple sur l'utilisation d'un simulateur pour remplacer un laboratoire qu'on aurait fait en classe pour la constante de rappel d'un ressort. Donc, on a un ressort, on pourrait jouer avec la force du ressort. On peut venir jouer avec les masses. Donc, ce qu'on ferait normalement en laboratoire, on mesurerait l'élongation qu'on va avoir de notre ressort. Donc, on peut faire apparaître des lignes. Je vais en faire apparaître deux. On va venir accrocher la masse. Et là, ce qu'on peut faire par la suite, on va venir, bon, l'amortissement pour que ça arrête de bouger plus rapidement. Et on va venir placer une ligne de repère pour notre mesure d'élongation. Et on va venir mesurer cette valeur-là avec notre règle, comme si on était en laboratoire en classe. Donc, les élèves vont être précis sur le zéro. Et là, on pourrait mesurer, on aurait 17 cm d'élongation. Par la suite, ils pourraient tout simplement mettre une deuxième valeur de masse, mesurer la deuxième valeur et ainsi de suite, puis remplir leurs données dans leur tableau de résultats comme si on était en laboratoire. Puis ensuite de ça, ils en feraient l'interprétation. Donc, c'est un exemple où on est capable de faire la saisie de données comme si on était en laboratoire, mais de façon virtuelle. Merci. 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 Merci.